hey salut mes picotelettes de porc aujourd'hui une nouvelle vidéo vidéo déboitage sur quoi donc vous l'avez vu dans le titre de la vidéo sur shadows of bringstone gate of halala alors oui shadow of bringstone il y avait déjà eu des vidéos dessus sur forbidden fortress sur la chaîne je m'en étais séparé mais je voilà je laisse une seconde chance au produit avec ses versions remasterisées on va dire si vous allez sur le site de flying franc production vous allez pouvoir trouver les versions revisité de shadow of bringstone de sud dans les marais dont j'ai perdu le nom anglais et forbidden fortress donc alors pas forbidden fortress du coup c'est dernier mais en tout cas les versions des deux autres donc dessus de base avec les cowboys essuyer dans les marais là les versions revisité par rapport aux règles de forbidden fortress donc je pense qu'on peut être modifié et un nouveau cas c'est sorti bon il n'y a pas si longtemps que ça enfin du coup si il ya un petit moment peut-être un an mais du coup l'arrêtement sur ce cas est son lieu il n'y a pas si longtemps que ça voilà et j'ai réussi à me procurer une version de gates of halala cks qu'est ce que c'était donc il y avait deux versions stand alone de forbidden shadow of bringstone pardon donc the serpent snake je crois king serpent je sais plus exactement donc il y en a un qui est plus orienté conquistador espagnol qui combattent des ennemis de type serpent et des vikings qui vont combattre des des trolls des gobelins enfin des espèces de bestioles vraiment orienté orienté mythologie vikings donc j'ai réussi à m'a procuré une benneuve pour un prix un prix correct voilà après qu'on a une centaine d'euros en fait une centaine d'euros tu le touche neuf à 130 130 euros 140 euros sur philibert encore plus cher sur le site de fly for production directement donc voilà donc je me suis procuré sa version sa version neuf de gate of halala et on va regarder un peu ce qu'il ya dedans donc c'est du shuttle of bringstone of bringstone vous voyez que la boîte est beaucoup plus petite c'est pas forcément flagrant comme ça à la caméra mais je vous assure qu'elle est quand même beaucoup plus petite que celle de forbidden fortress donc elle a été condensée et il ya des ajouts intéressants qui ont été faits à l'intérieur notamment une espèce de livret de campagne qui permet d'enchaîner des quittes avec un fil conducteur je crois qui permet du coup d'avoir une bien lien entre les différentes missions que tu peux faire avant c'était plus ou moins à toi de faire ces liens là là maintenant tu as un lien un lien qui est intégré donc c'est le fameux ex je sais pas si c'est marqué dans les contenus ici voilà un livre d'aventure voilà donc on a 44 pages de livres de règles et 56 pages d'aventure book voilà ce qui n'était pas forcément présent dans le dans les jeux de base mais ça manquait un peu de lien entre les cas entre les quêtes et du coup cette version là même me beauté de l'aspect vikings me beauté énormément plutôt que l'aspect conquistador j'aurais pu procurer également la version conquistador mais bon l'aspect l'aspect vikings me botte bien à voir du coup si j'accroche à cette version là pour proposer des vidéos de campagne ou d'autres choses sur shadows of bringstone parce que l'univers est excessivement riche il ya excessivement de il ya pléthore pardon de d'extensions pour ce jeu qui rajoute des personnages mais qui rajoute également des mondes à visiter donc tu peux aller tu peux finir dans l'espace dans un vaisseau spatial par exemple tu peux envoyer tes vikings dans un vaisseau spatial si tu as envie ce qui peuvent créer des situations très cocasses et vraiment sympathique donc je propose de regarder un peu le contenu de cette boîte neuve et puis 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 après débrouffer de tout ça tous ensemble bien évidemment allez après générique bien sûr à tout de suite allez on va dépecer la teubois alors hop là alors pour l'information le carton est arrivé éventré le carton du que la personne m'a vendu ça est arrivé éventré mais bon j'ai quand même pris le carton c'est le chez le livreur enfin c'est le mon point mondial relais parce que j'ai j'ai pu voir que le carton à l'intérieur était surprotégé c'est une personne qui je pense est habituée à ce genre de vente parce que pour la petite information dès que j'ai acheté cette version là il a mis une nouvelle vente en une nouvelle boîte en vente de de valala donc il a dû prendre plusieurs caisses je vois que ça en tout cas bon alors qu'est ce qu'on a à l'intérieur de bon déjà effectivement voilà c'était on a énormément de choses à l'intérieur donc on va voir un petit peu tout ça alors déjà les figurines les figurines sont des figurines qu'il faut monter soi même donc c'est la première fois que je dois faire face à ce genre de de montage dans le sens où ben moi les des figurines que j'ai monté ça doit ça doit dater pardon de warmer 40000 donc autant te dire que ça fait un petit moment donc on va voir un petit peu comment je vais m'en sortir alors je vous présenterai ça bien évidemment durant des vidéos de montage et de peinture pour vous présenter un petit peu ça et quel matos j'utilise pour faire ça parce que je me suis un peu fourni en matériel que ce soit en colle pour coller plastique sur plastique en cutter en scalpel vraiment pour couper les petites figurines et en pince coupante pour pour ébavurer de manière la plus propre possible c'est différentes c'est différentes ces différentes choses on va dire des créatures en armure on verra un petit peu tout ça dans le livret de montage qui suit ici qui est là donc là on a le livret de montage on a différentes créatures donc on a on a un deux trois quatre héros donc on a le yarl qui est ici on a le raider on a luxe karl et on a le berserker donc des guerriers on a un des centurions qui sont rentrés classe donc on est on est on est enfin plutôt dans la mythologie on est quand même enfin ouais on est vraiment on dirait des terminators quoi de warmer on a des guerriers vikings des grémiens ici et au dos on a donc des trolls à monter soi même nous avons des libres ariens alors je sais pas ce que c'est ces espèces de ouais on dirait des monstres des espèces de créatures futuristes vraiment sympathique avec différentes options de montage et on a un géant des glaces à monter les figurines sont quand même de vraiment de belles qualités je me rappelle de celles de shadows de formes et de fortress ça n'a pas été peint par moi mais c'est quand même de très très grande qualité nous avons ici différentes choses qui n'étaient pas présents en fin de mémoire en tout cas dans la version d'avant livre des règles donc 44 pages alors du coup faudrait que je voilà c'est ça les vraies espèces de créatures métalliques donc déjà tu sens qu'il va y avoir une une légère différence de technologique entre certaines créatures et certains et nos héros donc voilà donc livre des règles ici donc bon on va rapidement le regardons ces 44 pages écrit de manière assez assez dense et assez épaisse on nous présente les héros est ce qu'on nous présente le contenu de la boîte ou pas je sais pas trop si le compte de la boîte c'est ici donc on a quoi on a bien évidemment un bouquin de règles on a un bouquin d'aventures on a des dés on a des 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 tuiles donc une entrée des unicunes des standard room des passages des fins des portails bref on a on a tout un tas de tuiles pour bas pour pour jouer bien évidemment et on a différents personnages avec des cartes des plateaux bref on va voir ça un petit peu un petit peu fermure de cette vidéo les tuiles qui sont ici alors modèle va t'occuper à zone ok on nous parle d'accord ce sont des règles de jeu avec les différents jeux qui sont ici pour ceux qui sont familiers de shadow zone il ya vraiment rien de de différence c'est juste l'univers qui change et sûrement un petit peu les quelques règles également qui ont été revues mais surtout je vais directement arrivé là là dessus à ce livre d'aventures ce livre d'aventures qui du coup nous dans nous crée je pense un fil conducteur d'une mission à l'autre ce qui n'était pas forcément le cas avant donc il y avait déjà un bouquin d'aventures comme ça avant avec les différentes les différents trucs à mettre mais il me semble avoir lu quelque part je ne sais plus où qu'il y avait un espèce de liéant entre les campagnes campagne mission page 12 je vais pas dire de bêtises mais il semble qu'il ya ça un espèce de la fameuse dark zone raid voilà la fameuse mission de base dans laquelle il faut récupérer les dark stone que tous les shadows brinkstone possèdent différentes missions voilà et puis après on a des missions avec dire directement cette fois ci des tuiles qui sont déjà installés bref on va regarder ça en panne on va regarder ça ensemble bien une story campagne tout ce qui se passe après l'émission bref un livre de campagne ma foi sympathique avec beaucoup de matos voilà des exemples de peinture alors je vous garantis pas d'arriver à ce niveau de peinture là bien évidemment que non mais je j'essaierai de faire de faire en sorte que ça ça mâche le plus possible avec ma m'estime penteur bien évidemment voilà on nous parle de des ennemis on a des trolls on a des tentacules aurait tentacule je sais pas si on les a je passe pas sûr d'avoir vu des tentacules parmi les figurines et là on parle de tentacules alors peut-être qu'il ya des tentacules dans le dans le truc à construire j'en ai oui j'en ai non j'en ai pas eu tentacule pourquoi est-ce qu'on m'en parle ici de tentacules je ne sais pas trop pourquoi on me parle des tentacules ici il ya peut-être faut que je regarde après il ya des trucs dans la boîte là aussi donc il ya encore des trucs dans la boîte donc faut que j'aille faut que j'aille voir tout ça bon bref voilà on est sur un déboîtage on va on va on va s'intéresser à ça de manière le plus propre possible donc on a un petit un c'est un petit insert et qui qui est là qui existe ok plein de choses à l'intérieur d'aider des feuilles de personnages en veux tu en voilà alors là donc là le viking raider qui est recto verso donc côté mâle à côté femelle le yard l'usca donc une sorte d'archer voilà bon je me rappelle plus trop des différentes caractéristiques mais on regardera ça ensemble lorsqu'on lorsqu'on jouera et enfin le berserker qui est ici voilà et après les feuilles de feuilles de monstres le troll avec ses deux côtés brutale et normal les tentacules en tant que je donc il ya des tentacules mais du coup est ce que j'ai quelque part des filles ont des tentacules faudrait que j'aille faire le tour de ça l'état gagne label targa librarian les grémiens le géant de glace et les centurions sont des robots de la race targa voilà il ya des tours également ok donc on verra un peu ce que c'est que ces tours je sais pas s'il ya des figurines par rapport à ça je verrai parce que encore une fois dans les dans les trucs qui sont là je sais pas trop si j'ai si j'ai les tours ou pas ça va d'être des centurions là il ya les héros non là c'est des alliés là il ya le géant là il ya les gré machin j'ai pas l'impression qu'on me parle ici dans les constructions des fameuses tours et des fameux et des fameux temps des fameux centacules donc bon ben on verra je vais mettre ça là dedans puis on verra tranquillement après ce qu'il en est au niveau de la boîte là ce sont des alliés a priori ce sont des alliés vikings et la carte d'activation nom des vikings warrior mutation des fameuses mutations voilà on peut avoir des mutations a priori donc je sais pas si ça me concerne moi ou ça concerne des alliés qu'est ce qu'on a d'autre ici on a le campement alors ça dans la version forte je sais pas trop si on l'avait qui nous permet de débloquer des emplacements de campement le soigneur l'extense expédition surprise des provisions le feu de camp avec valérie qui sont derrière on a différentes cartes pour le camp on nous parle du coup l'expédition supply ce qui doit se passer lorsque je me positionne très sûrement ici sur ce truc là on doit lancer à dd par rapport à cette faille là ce qui se passe au niveau du camp de feu ce qui se passe au niveau du soigneur voilà on a ici les injurie les blessures la folie trade cartes le truc de commerce qui permet de faire ce moment du commerce et la forge sûrement du coup deux emplacements à débloquer au niveau du camp viking là par défaut j'ai ces trois là le soigneur le feu de camp et les provisions et là j'ai deux trucs qui sont bloqués qui correspondent très sûrement au trade cartes au cours de commerce et à la forge voilà donc dans ce jeu une notion de campagne forte et de gestion de ce qui se passe après la campagne assez assez forte également qu'est ce qu'on a d'autre on a plein de cartes ici on a plein de cartes du coup est ce que les cartes vont pouvoir se ranger là dedans très sûrement comme ça peut-être je sais pas ou comme ça voilà les cartes vont pouvoir changer comme ça donc l'insert déjà et m'a l'air d'être de bonne qualité ça c'est plutôt cool on va voir les cartes donc je sais pas si je vais les ouvrir si je vais les ouvrir quand même donc on a des cartes de monde ici world card world card du coup ce sont des mondes northland différents mondes après je vous rappelle encore une fois les règles ça fait longtemps que je n'ai pas joué à la chanson donc les règles je ne peux pas vous en parler les traits du troll je pense que les trolls viennent avec différents traits soit un troll des rivières soit un troll des ponts soit un troll des montagnes soit un troll de glace soit un troll des cavernes voilà donc en fonction du trait ben les trolls vont avoir différentes je pense capacités là on a quoi on a de l'équipement le gear dire ça correspond à de l'équipement donc une lance une lance un chariot mid junk c'est de la boisson sûrement des âges de lancé une lance de guerrier une peau une armure de poids un casque des flèches etc donc différents équipements qui sont ici on a également là darkness shadow of nixon donc le paquet de darkness avec des événements qui devrait normalement pas être à notre faveur et on a ici le growing dead growing dread pardon ce sont de mémoire des cartes qu'on rajoute dans les piles événements je peux vous dire de bêtises mais bon ça pareil ce sont des choses normalement pas très sympatoches ensuite qu'est ce qu'on a ici on a deux gros paquets on a paquet encore avec des équipements ici les artefacts notamment des artefacts on a une certaine certaines quantités d'artefacts voilà jusque là différents artefacts prometheus bâton prometheus l'épée de centurion ah ben ça je pensais quand on a réussi à vaincre un sorti un centurion ou un truc on va pouvoir récupérer par exemple à l'artifact targa gun pistol dark stone un pistolet c'est ça que j'aime bien c'est qu'on va pouvoir donner un bâtiment un pistolet à nos vikings pour qui pour qu'ils tabassent encore plus fort avec des armes qui dont ils ne connaissent rien quart de rencontre un goutteur voilà encore une fois je sais plus exactement comment tout ça fonctionne donc il va falloir vraiment que je me remette dans le bouquin de règles même si je pense qu'il n'y a pas trop de changements là on a les personnalités nors donc vikings voilà donc avec lesquels je vais pouvoir commencer la partie des runes des bracelets des masques des bottes une fourrure un collier un c'est une fonte ça on voit peut-être un bandeau pour un oeil un bracelet voilà des items personnels de démarrage alors team ability ça ça a l'air d'être nouveau par rapport à ce que j'ai connu de shadow of ringstone c'est que tu as des capacités d'équipe en fait ce qui n'était pas le cas dans celui auquel j'ai joué battle rage pillage pillage war cry war cry ok donc tu as différentes capacités d'équipe on joue ça à n'importe quand sur un héros vikings jusqu'à la fin du tour les héros de rage de les tokens héros de les tokens héros de les tokens rage ce héros pardon rajoutent plus deux à un combat un combat hit à une blessure de combat à une toucher de combat au lieu de faire plus ça on retrouve ici ben les personnages le jusqu'à le berserker donc sûrement des compétences de départ je ne sais pas faites voir oui ce sont des teams héros donc là c'est vrai sûrement des compétences héros enfin héros des compétences équipe pardon on retrouve ici des équipements de départ starting gear voilà flambe bouclier casque hache arc voilà tout ce qu'il faut pour que nos héros puissent commencer l'aventure et on va retrouver ici tout ce qui est le scavenge donc scavenge c'est quand tu fais une petite fouille et que tu trouves de la merdouille tu peux trouver rien du tout ça rapporte quand même un peu d' xp où tu peux trouver des des ombres des ombres qui bougent tu peux trouver de l'or voilà tu peux trouver de l'or maudite bref tu veux trouver des choses et le loot également ça c'est quand tu arrives à vaincre un ennemi je pense tu gagnes une carte loot du dark stone voilà des choses donc c'est différent le loot du scavenge donc on verra ça je pense qu'on trouvera la partie j'ai l'impression qu'il ya beaucoup moins de cartes dans que dans cette version là que dans la version forbidden fortress en fait il y a quand même beaucoup moins de matériel à l'intérieur mais donc c'est une version un peu plus light mais c'est pas plus mal cela dit c'est pas plus mal map deck qui a ans assez ah oui le targan plateau donc là effectivement ce sont des cartes qui correspond à tout ce qui est targa donc la race des espèces de robots le centurion que son centurion voilà qui vont nous dire voilà maintenant tu es rentré dans le monde et targa et voilà un peu ce que tu trouves à l'intérieur ce genre de ce genre de tuiles il ya des couloirs il ya des tokens d'exploration donc pour partir à l'exploration compagnon ça j'aime beaucoup dans ce jeu c'est la façon dont est généré le donjon ça prend une place d'enfoirés mais bon et ça c'est pour notre notre carte à nous en fait voilà donc effectivement j'ai l'impression qu'il ya beaucoup moins de possibilités que pour le shadow of the stone forbidden fortress auquel j'avais joué parce qu'il existe des packs qui me semble qui permet de rajouter des cartes en fait là on a quoi le librarian codex bon ça c'est très sûrement lié aux fameux monstres de type librarian là on a l'other world fuite la menace de l'autre monde avec différentes choses qui se passent donc les différents ennemis de l'autre monde les centurions les tours des archives les froids tentacules les targans ibarian qui sont là dans les gremlins les archives et collector où donc là il ya du monde là voilà donc là ce sont différentes choses qui viennent du targans plateau c'est ça tout ça oui ok bon très bien donc différents monstres qui peuvent apparaître ensuite on a des épiques à ça ce sont tous les ennemis qui apparaissent les mises d'épic les ennemis de type difficulté aïe qui est médium difficulté l'eau voilà et troll les d6 plus de gré nuits ces tentacules si ma gagne c'est les ennemis que je n'ai pas la figure de tentacules à l'intérieur ça me paraît étrange mais bon les artefacts shadow of ring stone qui sont ici ont des artefacts northland cette fois-ci donc autant de talent des artefacts targan targa là on a des artefacts plus adaptés en tout cas à ce que connaissent les vikings différentes épées des casques des potions des runes voilà et on a les cartes rencontre ici des northland qui vont du coup jusque là ok il faut en carte rencontre à mettre en place très bien et là on a fait le tour des cartes là tu me dis il manque des trucs et ben mon avis il faut soulever ça et là tu diras putain braille de merde du matos en veux tu en voilà à l'intérieur voilà du matos en veux tu en voilà alors ce qui me ce qui me manque j'ai l'impression ce sont les compétences des personnages parce qu'il semblait que chaque personnage venait quand même avec des compétences des cartes de compétences et là il y a là j'ai pas l'impression qu'ils aient ça dans le dans ce jeu là donc peut-être c'est peut-être une façon de voir les choses je sais pas à 6 6 6 6 6 6 je sais dans l'aventure book voir dans l'aventure book que t'as ça où tu as ce genre de truc là team héros qui va falloir imprimer parce que je ne les ai pas peut-être que ça c'est une chose qu'il faut peut-être scanner imprimé fait voir si je vais chercher mes héros ce qui sont mes héros là dedans là je suis en mode vraiment totale découverte du jeu car de mutation bon ça c'est les codes ça c'est pas mal de faire des codes peinture là dessus j'aime beaucoup ces espèces de petits robots il n'y a pas les compétences des différents personnels il semblait parce que comme tout l'intérêt d'en tout cas du chargé d'embrissement de communion c'est d'avoir des cartes de compétences sur tes personnages on se peut-être pas là c'est peut-être dans le roule-book ça c'est la peinture ok ça va faire un bon guide pour la peinture bon alors peut-être qu'ils ont simplifié ça aussi c'est possible aussi ça fasse partie de la simplification du jeu les centurions je regarde un peu dans les règles mais il faudra que je pense que je prenne le temps de de regarder tout ça ce que je trouve effectivement dommage c'est les fameuses les personnages ici un exemple de mise en place bon faut que je faut que je lis tranquillement le tranquillement le la règle par rapport à ça je vais on va regarder ensemble un petit peu le contenu de ça des plateaux alors là il ya énormément de jetons là dedans et quand j'ai énormément c'est normalement je sais pas si je vais tout des puncher je sais pas si je vais des puncher ça là on a du coup la zone de départ qui est ici bon franchement très bien fait arrivé en bateau vers où tu rentres là dedans la traque de madness de profondeur les différents très joli c'est magnifique les trucs blessures mental et physique différents décors du coup c'est recto verso les décors bien évidemment là on a des petits bonnes en mousse des petits jetons d'arbres a priori voilà ce sont des à les tentacules sont là d'accord voilà les tentacules bon c'est un petit peu concombre tentacules enfin j'essaie de me retrouver l'extension figurine pour les tentacules parce que là c'est pas forcément et les tentacules sont aussi si je les mets recto verso non ce sont des tentacules je m'étais en train de me dire ça sont les tentacules de l'autre côté ce sont des les fameuses tours perles perles pour savoir ce que c'est que ces trucs là donc là il faudra que je regarde vraiment en détail tout ça des hages de lancé nous avons là des des side bag voilà des jetons pour de scaven pour dire si on a déjà fouillé ou pas une zone on a fameux mais on a le trait de cartes qu'on a trouvé tout à l'heure et ça on a ouh jolie celle là vraiment très jolie cette cette carte là on dirait une faille très sûrement pour souvent pénétrer dans l'autre monde enfin j'espère je dis ça comme ça mais je vais t'envoyer le truc là on a un petit bouctin ici on va savoir pourquoi il y a un petit bouctin dans le village avec des petits culs de sac donc on a on a finalement une espèce de sensation d'open world parce qu'en fait ils sont dans une espèce de forêt ou c'est une grotte ah c'est peut-être une grotte plutôt qu'une forêt pardon donc pas du tout d'un point world ce que je n'ai pas vu par contre ce sont les fameuses tours ah si les tourelles sont là ok les tours sont là en fait les tours ce ne sont pas des figurines les tours ce sont des ce sont de simples tokens ici rond comme ça les fameuses tours les voilà et là un token prime bon donc je dépuncherai ça au calme voilà je vais juste refaire un petit tour des cartes voir où sont les cartes des personnages des compétences parce qu'il me semblait qu'il y avait des compétences au niveau des personnages mais je me... je vois il me semblait qu'il y avait des compétences les personnages mais... ah mais attends c'était... non mais non c'était géré où ? les traits de troll le gear le matériel ça c'est du gear c'est du matos ok non c'est pas là non mais bon c'est peut-être des choses qui ont été modifiées entre la version que je connais après je vous dis ça de mémoire parce que ça fait longtemps très longtemps que je n'ai pas touché à Shadow Brinkstone donc du coup pour savoir exactement ce qu'il y avait dans le matériel les personnages items sont là c'était là que j'avais vu ça les teams alors ça c'est dans les fameux team abilities donc les habiletés d'équipe d'accord et là on a du coup bel... ok c'est là c'est ça que je veux voir il y a plusieurs... voilà il y a des différentes capacités c'est quoi ça ? un captain il peut être chef ten ou war party battle cri de bataille le raider ou le plunder frenzy axeman et musicman pour le... il y en manque une y'a le raider raider berserker berserker huxman il n'en a qu'un seul c'est embêtant ça bon il faut que je check le contenu du matos par rapport à ça tout simplement ça se trouve c'est ailleurs j'ai dû bouger la carte starting gear il y a des trucs là ok bon bah écoutez voilà pour ce petit déboîtage pas piqué des hannetons j'espère que ça vous a ça vous a plu moi je suis quand même assez hypé par ça quelques petits mémons notamment au niveau des figurines dommage qu'il n'y a pas les filles de tentacules mais peut-être c'est quelque chose que je vais pouvoir acheter et rajouter dans ce... dans ce personnel pour ça là on me parle de... des habiletés maximum 6 horas donc après après peut-être que pour simplifier le jeu du coup les capacités sont directement ici il n'y a pas de capacité en plus en fonction de comment tu montes de niveau peut-être que la montée de niveau se fait différemment dans cette version là que dans la version que j'avais c'est une possibilité c'est une possibilité level up heroes pas 52 bah tiens on va aller voir tout de suite page 52 page 52 non page 26 pardon ok donc là un différent différent montée de niveau alors qu'est-ce que ça nous dit sur la montée de niveau ok on nous parle de l'upgrade upgrade et un upgrade choisir une upgrade chart d'hability hero level d'accord ok et team hero viking d'accord ok playing viking hero d'accord ok on a différents upgrades qui sont ici bon là peut-être que la montée de niveau est un peu différente de celle dont j'ai mémoire voilà mais pourquoi pas pourquoi pas c'est sûrement ça donc on verra tranquillement un peu ce qu'il en est par rapport à ça ok écoutez moi sur ces bonnes paroles je vous souhaite une bonne fin de ce que vous voulez par rapport à quand vous regardez la vidéo je vous fais des gros bisous j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez envie de voir des vidéos de shadow en brainstorm déjà je vais commencer moi par par faire des la peinture le montage et la peinture et je ferai des petites vidéos par rapport à ça tout simplement allez je vous fais des gros bisous amusez-vous bien salut salut bye bye salut